Salut à tous, ici Cécile Caress et bienvenue sur la chaîne de la LVA pour ce nouvel épisode de SFG. Au menu cette semaine, la sortie de Homeworld Remastered, l'annonce d'une date et d'un prix pour Sid Meier's Starships, deux nouveaux jeux annoncés et un site internet pour tester les jeux vidéo plutôt prometteurs. Commençons donc par la sortie de Homeworld Remastered. Donc Homeworld est un jeu culte de stratégie sorti il y a pas mal d'années, donc Homeworld 1 et 2, qui a été remasterisé récemment. Donc pour la maudite somme de 30€, on peut récupérer ce jeu en version remasterisée. Est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien selon les premiers tests, les premiers rapports, les premières vidéos sur YouTube, ça vaut largement le coup pour on va dire trois raisons. Première raison, c'est un jeu culte, pour certains en tout cas, mais ça veut quand même dire que c'était un jeu de très bonne qualité. Deuxièmement, donc pour ceux qui n'ont jamais joué, on peut plonger dedans sans souci. Deuxième point, c'est que Homeworld est un jeu introuvable en dématérialisé. Il fallait le trouver en version boîte, ce qui était relativement compliqué. Et troisièmement, cette version remasterisée est apparemment de très bonne qualité. L'interface utilisateur a été entièrement refaite, les graphismes ont été remis au goût du jour, avec des textures qui ont été améliorées. Même l'audio du jeu a été refait, et les voix, etc. ont été refaites, avec les acteurs des jeux originaux. Donc globalement, c'est un jeu, une remasterisation qui vaut vraiment le détour, et qui est de qualité. Gearbox a fait un très très bon travail là-dessus, selon les dires de pas mal de joueurs. Donc plutôt une bonne nouvelle, surtout quand on voit les différentes remasterisations qu'on en a eues ces derniers mois. Deuxième date de sortie, c'est Sid Meier Starships. Alors il a été annoncé il y a quelques mois uniquement, et sa date de sortie est pendant deux semaines, le 12 mars 2015. Donc c'est très très bientôt. Le seul petit hic qu'il y a avec ce jeu, c'est qu'il ne coûtera que 15 dollars, ou l'équivalent 15 euros sur Steam bien entendu. Pourquoi je dis hic ? Parce que c'est un jeu développé par Sid Meier, et pour 15 euros on n'aura clairement pas un Civilization. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il n'y a pas écrit noir sur blanc Civilization dans le titre du jeu. Pas mal de personnes ont pu faire des previews sur le jeu, et apparemment ce ne serait pas un jeu d'une ampleur ou d'une profondeur à laquelle on pourrait s'attendre dans le jeu de Sid Meier. Ce n'est pas un Civilization en tant que tel, ce serait plutôt un jeu avec des vaisseaux dans l'espace, un petit jeu sympathique où on gère des vaisseaux sur les cartes diagonales, mais dans l'espace. Du coup, ça ne sera probablement pas un mauvais jeu, bien au contraire. Ce sera probablement un jeu bien poli, comme on a généralement l'habitude avec les chaussées de Meier, en tout cas dans les mécaniques. Mais est-ce que ce sera un jeu vraiment indispensable, comme les civilisations peuvent l'être ? Probablement pas. Il faudra attendre les tests en tout cas pour le découvrir, mais sachez que ce sera plutôt un petit jeu, et pas un grand jeu de l'ampleur de ce qu'on pourrait attendre, comme un Alpha Centauri ou d'autres dans l'espace. Troisième info de la semaine, ou troisième et quatrième info, c'est l'annonce de deux nouveaux jeux. Alors, il faut savoir que cette semaine, donc du 2 au 6 mars, c'est la GDC aux US, la Game Developer Conference. Et donc, il y a quelques annonces qui débarquent, et on risque d'avoir beaucoup d'infos cette semaine. Et en preview de cette semaine, on a deux nouveaux jeux qui ont été annoncés, deux nouveaux jeux de stratégie, bien entendu. C'est Cervo et Supernova. Alors, Cervo, S-E-R-V-O, est annoncé comme un jeu édité par Stardoc et développé par, je cite, d'anciens développeurs d'Edge of Empires, des anciens créateurs d'Edge of Empires. On ne sait absolument rien du jeu pour l'instant, si ce n'est les quelques screenshots qui défilent pour l'instant à l'écran, enfin en ce moment à l'écran. Et la phrase accrocheuse, un nouveau style de RTS, voilà. Alors, les différents screenshots donnent un design plutôt intéressant, plutôt futuriste. Et un jeu avec apparemment des sortes de chemins qu'il faudrait suivre. Ça fait un peu penser à des MOBA. On verra ce qu'il en est, en tout cas, on devrait avoir plus d'infos sur ce jeu au courant de la semaine, dans le cours de la semaine. Deuxième jeu annoncé, c'est Supernova, celui-ci créé par Bandai Namco, qui lui affiche clairement son intention. C'est un mix entre MOBA et jeu stratégique. Alors, la vidéo qui est en cours fait plus penser à du MOBA pur, avec quelques éléments de RTS dedans. Je ne suis pas un gros joueur de MOBA, mais s'il y a des éléments de RTS, pourquoi pas ? Je devrais dire STR, mais RTS, c'est parce que je suis habitué à lire tout ça en anglais. S'il y a des éléments de STR dedans, pourquoi pas ? En tout cas, pour les fans de MOBA, c'est un titre qui peut être à suivre. Ça a une ambiance un peu futuriste, avec des armes à distance, etc., qui peuvent avoir un attrait pour certains fans de science-fiction, plutôt que d'avoir tous ces jeux plus orientés fantastiques, en ce moment, sur le marché. Dernière info de la semaine, pendant que la vidéo Supernova continue de tourner, c'est la sortie d'un nouveau site internet, le site Game Sessions. Alors, pour l'instant, il est très limité. Il ne propose qu'une quinzaine de jeux, ce qui est très, 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 très limité. Mais ce qu'il propose est plutôt intéressant. Il propose de tester les premières heures, la première heure ou les premières 30-35 minutes de jeux disponibles sur Steam. L'idée, c'est de pouvoir faire des sortes de démos sans que les développeurs aient à dépenser de l'argent et du temps pour en créer. L'idée est qu'on peut télécharger un jeu rapidement, tester les premières missions, les premières heures de jeu du jeu. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez payer plus pour le louer ou payer plus pour l'acheter via Steam. Donc, c'est vrai que ça fait quelques années que les démos disparaissent du marché. Très, très peu de développeurs prennent le temps de faire des démos. Ils préfèrent consacrer leur temps libre à faire des DLC. On se demande pourquoi. Mais du coup, c'est vrai que ça rebute pas mal de joueurs sur PC. On se demande toujours est-ce que mon PC sera assez puissant pour faire tourner ce jeu. Et c'est vrai que de pouvoir tester sans acheter des jeux, c'est toujours intéressant. Donc, c'est un site qui, pour l'instant, ne propose que 15 jeux, mais qui promet en tout cas des temps d'étouffer son portefeuille de jeu. En tout cas, je l'espère pour lui, sinon il ne va pas aller bien loin. Mais c'est un site à suivre puisqu'il se peut que d'ici quelques mois, quelques années, il ait un portefeuille équivalent à celui de Steam et qu'il puisse proposer à tous les utilisateurs de tester les jeux pendant plusieurs dizaines de minutes avant de se décider de l'acheter, ne serait-ce que pour voir si le jeu tourne correctement. Donc, un site à suivre qui peut être très intéressant pour tester les jeux et pour alléger les pertes de votre porte-monnaie. Voilà, voilà pour cette semaine. Cette semaine, la Games Developer Conference aux US. Donc, on devrait avoir pas mal d'infos sur les jeux annoncés, donc Supernova, cerveau, sur Act of Aggression, puisqu'il a été annoncé comme étant présent à la GDC. Donc, tout ça, c'est cette annonce très intéressante. Beaucoup d'infos cette semaine. À la semaine prochaine pour un petit résumé. Merci à tous et passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada